Bienvenue à tous dans le flashback, l'émission qui vous raconte les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du rugby féminin. Un sport de guerrière, intense et disputé, qui regorge aussi d'aventures passionnantes, de matchs étriqués et de sacres inoubliables. Et pour cette grande première, on vous raconte la fabuleuse épopée du 15 de France lors du tournoi des 6 nations 2018. Un tournoi à marquer d'une pierre blanche, tant il a permis au rugby féminin français de faire un véritable bond en avant. Mais surtout, un tournoi qui nous a offert l'un des plus beaux crunchs de l'histoire du ballon ovale. Alors, on enfile ses crampons, direction le Stade des Alpes de Grenoble en ce 10 mars 2018. Vous êtes prêts ? Let's go ! Il va falloir qu'on soit forte là. Là, il va falloir qu'on soit serré. Serré moins ses liaisons. Il va falloir qu'on soit serré. Pendant 80 minutes, il va falloir être serré comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que nous. Le crunch version féminin France-Angleterre qui nous fait saliver, qu'on a hâte et que nous allons jouer avec vous car c'est la véritable finale de ce tournoi Destination Féminin. Car, Laura et bien les deux équipes sont égalité parfaite, toutes deux invaincues. C'est un crunch aux allures de finale qui se profile dans cette avant-dernière journée de compétition. France-Angleterre. Les bleus veulent montrer qu'elles sont la nation dominante en Europe, après des années de désillusion face aux voisines anglaises. Il est l'heure d'inverser la tendance pour de bon. A égalité parfaite au classement, ce match est déterminant pour connaître le futur vainqueur du tournoi et continuer de croire au grand chelème. Humble et affamé, les filles ont jusque-là réalisé un parcours sans faute, guidé par le trio d'entraîneurs Samuel Cherouk, Olivier Lièvre-Mont et surtout Annick Hérault, véritable légende du rugby féminin et précurseur dans la quête du professionnalisme. Le 15 de France entame la compétition face à l'Irlande, une opposition à ne pas négliger, car les Irlandaises surfent sur une belle génération, amenée par la légende Niam Briggs. Deuxième l'année passée, en battant les Françaises au passage et vainqueur en 2015, elles visent un troisième sacre européen, fatigué de toujours finir derrière les Françaises et les Anglaises. Malheureusement pour elles, elles vont tomber sur une équipe de France encore plus affamée et portée par une génération encore plus talentueuse. Dans l'ombre des Red Rouses en Europe et éternel troisième à l'échelle mondiale, les Bleus préparent leur avènement. Après un sacre européen en 2016 et une Coupe du Monde 2017 frustrante, elles ont montré qu'elles étaient capables de tutoyer les meilleures équipes du monde. Et ce tournoi est l'occasion idéale de le confirmer. Dès les premiers ballons touchés, on sent que ces filles sont prêtes à accomplir de grandes choses. Et ça commence par un essai d'école marqué par l'hélière de Montpellier, Cyril Bané. Ils vont arriver là ? Oui, ils vont arriver ! Supérieures dans tous les compartiments du jeu, les Tricolores enfoncent le clou grâce à une superbe transversale de Pauline Bourdon pour Caroline Boujard, qui transmet à Jade Lepesque, lancée comme une balle direction l'embute. Qu'est-ce que l'essai ! L'essai numéro 2 ! Cette fois, la buteuse Jessie Trémoulière ne tremble pas et transforme. Si la numéro 15 est maladroite au pied, elle l'est beaucoup moins à la main et se charge d'ailleurs de porter une nouvelle estocade juste avant la mi-temps. En équipe de France, c'est elle la métronome. A 25 ans, l'arrière de l'ASM Romania joue son meilleur rugby et s'est imposé comme une cadre indispensable du groupe. Chargée des coups de pied et très complète autant offensivement que défensivement, elle est un exemple de sérieux d'application pour ses coéquipières. Mais en plus d'être une rugbywoman accomplie, elle est aussi éleveuse dans sa ferme familiale d'Auvergne. Car oui, ses filles ne sont pas sportives professionnelles. Le rugby féminin en est encore au stade de l'amateurisme. Les joueuses doivent même prendre des congés pour participer aux tournois internationaux. Un facteur qui rend la vie de ses passionnées éprouvante, mais la voie du professionnalisme est à portée de main et la popularité grandissante de l'équipe de France pourrait faire accélérer les choses. Les sacrifices, c'est poser des congés sans solde, ne pas prendre de week-end pour aller jouer. C'est des sacrifices au quotidien et des fois c'est dur. D'être sur tous les fronts à chaque fois à 100%, c'est compliqué. Mais l'heure n'est pas aux négociations. Il y a d'abord une victoire à aller chercher. En quête du bonus offensif, les Bleus poussent pour aggraver le score en seconde période. Bourdon, puis Bané, passe à deux doigts d'inscrire l'essai de l'année. Mais c'est finalement Jade Lepesque qui s'offre un doublé en fin de match pour ainsi porter le score à 24-0. Une très belle entrée en matière du 15 de France qui envoie un message fort aux autres sélections. Pauline Bourdon est élue femme du match, logique, tant elle a pesé sur la performance tricolore. A seulement 23 ans, la joueuse de Bayonne est revancharde. Elle n'avait pas été sélectionnée depuis 2016, alors elle fait de ce tournoi un objectif majeur pour s'installer définitivement dans le groupe France. Travailleuse acharnée, celle que ses copines appellent Popole n'a rien lâché et a perfectionné son jeu au pied, sa vista et sa polyvalence pour devenir le facteur X des Bleus. Mais plus encore que ses pures qualités rugbystiques, ce qui fait s'épanouir Pauline et briller le 15 de France, c'est sa cohésion. C'est cet état d'esprit qui nous fait gagner. Une force qu'on essaye de travailler au quotidien avec des petites bêtises, des jeux entre nous qui nous permettent d'avoir toujours la banane. Des valeurs qui tiennent très à cœur à Annie Quero, qui noue une relation très forte avec ses joueuses et qui met un point d'orgue à la bonne entente. L'argent, les égaux ou autres parasites n'ont pas leur place dans le vestiaire des filles. On a là un groupe uni qui se connaît par cœur et qui vit ce tournoi des 6 nations comme une chance et un bon moment à partager. Et comme on dit, un groupe qui vit bien, c'est une équipe qui n'a peur de rien. Peur de rien, et surtout pas des écossaises, prochain adversaire des guerrières tricolores. À Glasgow, le tarif est quasiment le même qu'au match précédent, 4 essais et une Jessie Trémoulière qui retrouve son adresse à la transformation. Encore un carton offensif et seulement 3 petits points encaissés, autant dire que le tournoi est véritablement lancé. Place maintenant au troisième match face aux italiennes. Encore une fois, la supériorité du 15 de France saute aux yeux, toujours grâce à sa force collective, mais aussi à ses différences individuelles. À l'image de Gaëlle Hermé, la jeune capitaine capable de dynamiter une défense sur une accélération ou stopper une offensive sur un plaquage bien senti. Très précieuse en soutien, elle fait parler son sens du placement à chaque rencontre. Plaqueuse hors pair, elle a le profil parfait pour fluidifier le jeu français. À seulement 21 ans, la star du stade toulousain incarne cette équipe de France, Humble et la famille. Pendant 80 minutes, les italiennes subissent la loi française et repartent dans la botte avec une sacrée fessée, 57 à 0. 8 tries en total, England, are you watching ? Après trois larges victoires et seulement trois points encaissés, c'est l'heure du véritable défi. Une quatrième journée qui a tout d'une finale. France, Angleterre, la nation rivale, la kryptonite française. Combien de fois les bleus ont subi la dictature anglaise ? Car la perfide Albion règne en maître sur l'Europe depuis bien trop longtemps. De la création du tournoi en 1996 jusqu'en 2018, les Red Rouses, c'est 14 tournois remportés, dont 13 grands chelens. Ajoutez à ça deux coupes du monde en 1994 et 2014, cinq finales perdues et on obtient l'adversaire le plus redoutable du vieux continent. Ce sera donc le choc de la jeunesse française face à l'expérience des Red Rouses menée par la légende vivante Sarah Hunter. La troisième ligne, véritable star mondiale du rugby féminin, guide l'Angleterre depuis plus de dix ans. Avec 103 sélections dans les jambes, la capitaine compte bien calmer les ardeurs de ces jeunes françaises un peu trop virevoltantes. C'est parti dans ce match, la finale du tournoi 2018, le coup d'envoi des anglaises. Waterman avec ce ballon pour Berne, on le décalage sur dos et le premier essai de ce match après cette domination anglaise depuis le coup d'envoi. Premier essai signé, Abigail Dow. D'entrée, les Rosebif frappent un grand coup. C'est la première fois du tournoi que les tricolores voient un ballon être aplati dans leur embute. Mais il en faut plus pour climatiser le stade des Alpes et ses 17 440 spectateurs présents sur place. Galvanisés, les françaises réagissent et monopolisent le ballon. Pauline Bourdon sur le fermé, on insiste, Jean Le Pen. Et le voilà laissé de Gessy Trémolière. Magnifique action des françaises récompensées par l'essai de l'arrière de l'équipe de France Gessy Trémolière. Regardez, la fermeure est l'endouzième de ce public de Grenoble. A la sortie d'un ruck, Pauline Bourdon écarte vers le pesque pour Trémolière qui aplati dans l'embute. Juste avant la mi-temps, les coéquipières de Gaël Hermé réalisent le coup parfait. Essai de la numéro 10 Caroline Drouin. Et bien répondu, la frappe de Gessy Trémolière, ça passera à côté. Malheureusement, l'adresse de l'Auvergnat lui fait encore défaut au pire moment. Trémolière loupe sa deuxième transformation du match, juste avant de rentrer au vestiaire. 10 à 7 pour les Bleus. Mais la perfide Albion n'a pas dit son dernier mot. Après la pause, les Red Rouses font parler leur puissance physique et parviennent à enfoncer la défense française. Pour maintenir l'avance britannique, Cathy McLean passe une pénalité en réponse à celle réussie plus tôt par la numéro 15 tricolore. Il reste 10 minutes à jouer, 17 à 13 pour l'Angleterre. Là où beaucoup d'équipes auraient vécu ce retard au score comme une épreuve insurmontable, les françaises, elles, n'abdiquent pas. Les filles savent très bien où elles doivent puiser leurs ressources pour renverser le cours du match, dans leur cohésion. Ils dégagent de ce groupe une véritable entente et une solidarité à toute épreuve. Chacune sait ce qu'elle a à faire et chacune sait qu'elle peut compter sur la copine. Alors à l'unisson, comme 15 spartiates surmotivés, elles poussent jusqu'à trouver la faille. Jessie Trémoulière, la meilleure joueuse de cette équipe, écrase le ballon en terre promise et s'offre un doublé au meilleur des moments. Audrey Forlani se charge de terminer le travail d'un plaquage rageur. Le stade des Alpes explose, la soirée est parfaite. Victoire héroïque des françaises, Trémoulière élue femme du match, record d'affluence et surtout, un grand chelème dans le viseur. Mais pour viser le sans faute, faut-il encore battre le pays de Galles ? Déjà, lors du dernier titre des bleus aux 6 nations, c'était les galloises qui avaient privé les filles du grand chelème. Alors pas question de se relâcher. Heureusement, les tricolores, malgré les 24 ans de moyenne d'âge dans l'effectif, gardent la tête sur les épaules. Le plus dur a été fait, mais le meilleur reste à venir. Pour ne pas perdre de vue les objectifs, le trio d'entraîneurs peut compter sur ses cadres et notamment Safi Ndiaye, deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des bleus et véritable leader de vestiaire. A Colwyn Bay, les joueuses du 15 de France font le job à merveille. L'entame est idéale avec un essai de Pauline Bourdon, offert sur un plateau par une chevauchée fantastique de Cyriel Banné. Avec un deuxième essai marqué dans la compétition, mais surtout, une énorme influence dans le jeu, Popol est la révélation de ce tournoi. Elle a vraiment révolutionné le jeu tricolore qui manquait d'alternance. Sa finesse aux pieds et ses passes millimétrées ont permis à cette équipe de passer enfin un cap. Et cet essai en est une très belle récompense. La suite est tout aussi satisfaisante, un essai de Caroline Drouin pour se mettre à l'abri, puis un autre juste avant la mi-temps, pour achever les galoises. Et qui d'autre que la meilleure joueuse du tournoi pour inscrire celui-ci ? L'incontournable Jessie Tremoulière. En seconde période, les filles déroulent et s'imposent 38 à 3. C'est fait, les Bleus sont championnes d'Europe et décrochent en prime un grand chelème taille patronne. Elle s'impose comme la meilleure nation du vieux continent et compte bien le rester. Gaëlle Hermé, Pauline Bourdon, Safi Endaï et surtout Jessie Tremoulière ont crevé l'écran tout au long du tournoi. Si bien qu'elles sont toutes les 4 nominées en novembre pour le trophée de joueuse de l'année. Et bien sûr, c'est la numéro 15 qui remporte le Graal tant elle a brillé pendant toute la saison avec ce grand chelème en point d'orgue. Elle sera même désignée meilleure joueuse de la décennie quelques années plus tard, histoire de parachever une carrière XXL. Mais au-delà des distinctions individuelles, la vraie victoire dans ce tournoi, c'est celle de ce groupe. Une solide bande de copines unies dans l'adversité et déterminées à faire rentrer leur sport dans une autre dimension, celle du professionnalisme. Ce tournoi est autant un succès sportif que populaire tellement que 24 joueuses de l'équipe de France obtiennent dès novembre 2018 un contrat à mi-temps avec la Fédération Française de Rugby. Une révolution qui permet aux joueuses de dégager plus de temps pour leur sport. Ce soir de mars 2018, lorsque les filles du 15 de France soulèvent le trophée des 6 nations, elles ne célèbrent pas seulement une victoire sportive. Car ce soir-là, ce n'est pas seulement le 15 de France qui a gagné. Ce soir-là, c'est la victoire de tout le rugby féminin. C'est ça l'esprit bleu, c'est d'être affamée, enragée sur le terrain, de voir toujours se dépasser et surtout d'être solidaire. Aujourd'hui, c'est juste une belle récompense. Vous avez largement mérité par votre investissement, par tous les sacrifices que vous faites au quotidien et toute cette joie que vous nous apportez. Et comme je vous l'ai dit, on est hyper fiers de passer ce moment avec vous parce que franchement, vous nous apprenez beaucoup et à chaque fois, on s'en rendit dans nos rassemblements. Donc vraiment, félicitations à vous, ce que vous nous apportez, c'est génial. Merci. 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 Merci.